Hey tout le monde Alisha, hey I've been here, welcome to the Wassapod My weekend c'est mon moment où je fais le grand ménage, mon moment où je prépare, enfin en fait mes week-ends c'est pas vraiment des week-ends en fait, c'est là où je cale vraiment les trucs où je vais voir la famille etc etc, là j'avoue j'ai voulu un petit peu en profiter et cheer, donc toute la journée de samedi je l'ai passé à jouer au Quartz Legacy, non pas toute la journée j'abuse mais un bon moment tu vois et hier j'ai quand même été voir mes parents, j'ai quand même été voir la famille hier après-midi et le soir on a eu un petit tour à faire au bureau et tout avec Balou mais dans ce sens c'était un week-end un peu chill pour me reposer un petit peu parce que cette semaine s'annonce wouh, hectic, mais j'espère que vous vous avez passé un très très bon week-end sinon bah pour le Wassapod en fait aujourd'hui on va particulièrement parler du Rolling Loud parce qu'il y a eu, bon Rolling Loud c'est un festival, l'un des plus gros festivals hip-hop, au départ l'original se passait à Miami puis après ils l'ont décliné partout, Los Angeles, New York, Portugal pour l'Europe depuis un an, enfin depuis plusieurs années mais avec le Covid c'est décalé etc, enfin bref il est partout, voilà Rolling Loud ils le font partout maintenant et du coup je crois que ce week-end c'était Rolling Loud Los Angeles ? Ah ouais bon bref en tout cas c'était un week-end de Rolling Loud et il y a eu plusieurs performances dont Nicki Minaj qui a fait énormément parler donc voilà il y a eu aussi City Girls qui a fait pas mal parler, High Spice bien évidemment, enfin bref voilà donc on va parler un petit peu de ça, on va parler performances surtout ce week-end et on va parler un petit peu vite fait en music concernant César. Donc c'est parti nous rentrons dans les vifs du sujet Rolling Loud, Nicki Minaj. Donc en fait c'était une surprise guest, enfin voilà une invitée spéciale sur le set de Lil Wayne et elle est arrivée etc pour chanter en l'occurrence Super Freaky Girl et Red Ruby, The Sleaze et Chang Lee enfin voilà les derniers gros sons et Do We Have a Problem ? enfin bref ces derniers gros sons en date etc. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème de son pendant sa performance en fait il y a eu un problème de son, c'était offbeat, en fait il y avait sa voix enfin sa voix de background qui était offbeat sur l'instru donc elle ça la dérangeait etc. Enfin bref elle faisait que ça avec l'oreillette non mais qu'est-ce tu fais blablabli blablabla donc elle essayait tant bien que mal de faire une performance potable mais malheureusement ça s'est pas très très bien passé et c'est pas le seul événement qui était en lien avec Nicki Minaj ce week-end c'est que un peu de temps après en fait il y a des fans à elle qui l'ont repéré dans l'arrière de sa voiture et en fait elle s'est arrêtée pour parler à ses fans et elle était complètement défoncée genre elle était complètement défoncée bon déjà elle avait un joint dans la main et comme la manière dont elle parlait elle était high as fuck genre bon après il y a des gens qui ont commencé à riche en disant non mais elle devait être sous coke et tout non non frérot faut pas aller trop loin là la meuf elle était high as fuck c'est tout genre elle était défoncée et elle était comme ça yeah you have to yeah go inside with the baby parce que je pense que la fan qui venait de l'arrêter elle avait un bébé ou un enfant etc mais elle était complètement high oh no she's high you can feel it she won we're going home we're going home i just want you to see her can you take this donc forcément c'est pas souvent qu'on voit Queen Nikki dans ce genre d'état d'ébriété après je pense que bah voilà c'est parce qu'elle a eu un week-end un peu young money-esque et parce que bah du coup en plus là elle vient de faire une performance de merde donc vas-y nique sa mère en gros elle s'est dit vas-y nique sa merde envoie le joint là que je me détende mais du coup ouais elle était complètement défoncée et ça s'est vu après aussi puisqu'elle a fait un live pour expliquer sa performance de merde et dans le live elle était aussi high as fuck elle était complètement foncée elle a mis 10 minutes juste pour expliquer que en fait pourquoi ça a merdé c'est que de base quand elle performe il n'y a que l'instru il n'y a pas de voix lead enfin un truc de voix en background elle c'est que l'instru et elle est en live direct sauf que là le DJ il n'a pas écouté et il a voulu mettre la voix de support enfin bref la voix la voix lead là sur le sound sauf qu'il avait mal calé du coup c'était complètement décalé plus elle l'oreillette ça fait que c'était de la merde quoi et que c'était le DJ et l'ingénieur son qui avait complètement niqué sa performance mais elle a mis genre 10 minutes à dire ça tellement elle était défoncée before I fly off in Sri Lanka oh ok what I was going to tell y'all is please make sure you spread the word around when I perform it was unacceptable and I apologize even though I was just a special guest I apologize because you know what fuck that but you guys can hear my voice do it but mais franchement en tout cas sa wig j'ai trop kiffé sa tenue j'ai trop kiffé bon elle était fraîche comme toujours tu vois mais pour dire que voilà les couacs et les couics ça arrive au meilleur donc ça fait grave parler mais j'avoue que les gens quand ils l'ont vue défoncée dans la voiture il y en a ils ont riche pour dire ah c'est pas de la weed c'est de la coke tu peux pas être défoncée comme ça quand tu fumes de la weed je peux vous dire direct tu peux être défoncée comme ça quand tu fumes de la weed je vais en parler en connaissance de cause non mais surtout en plus quand t'es pas t'en fumes pas souvent ou t'es pas habitué à en fumer tu vois je sais pas comment t'expliquer genre ceux qui en fument régulièrement au bout d'un moment limite sont obligés d'augmenter la dose etc ils arrivent même plus à être défoncés comme dans leur début et tout limite voilà quoi c'est bref t'as capté mais pour ceux qui en fument pas souvent ou qui en fument très rarement comme ça de manière récréative et tout bah non tu peux te retrouver dans l'état de niki tu vois et aussi c'est pas pour tout le monde d'une personne à une autre c'est pas tout le monde qui va on va dire réagir de la même manière il y en a qui vont réagir pis c'est tout il y en a ça va les faire un peu paniquer parce que voilà c'est un peu des controls freaks et là bah tu contrôles pas du tout quand t'es défoncée du coup t'es en panique et moi j'ai un peu de ce genre tu vois du coup c'est pas vraiment trop pour moi voilà faut le dire c'est pas pour moi mais en tout cas tu peux te retrouver dans les tapis bon bah bah écoute des fois ce podcast du coup je vais pas trop tergiverser mais c'est derrière moi c'était la jeunesse c'est derrière moi mais en tout cas pour dire que ouais non les gens qui ont commencé à dire ouais ça c'est la coke c'est le crack c'est le crack et tout non ils ont abusé ils ont abusé elle était juste foncedée elle avait des chinese ces eyes là ils étaient chinese comme ça là c'était mort c'était fini parce que attention c'était pas une remarque raciste c'est parce que aux Etats-Unis et tout quand par exemple t'es foncedée et que tu commences à avoir des yeux comme ça ils appellent ça les chinky eyes les chinese eyes alors en gros quand tu commences à avoir des yeux comme ça c'est vraiment que t'es high du coup c'est une expression commencez pas bref deuxième chose concernant performance du coup qui a fait énormément parler encore une performance ratée vous savez quoi comme on a parlé Nicki Minaj on va parler Cardi B donc Cardi B qui a été ramenée aussi en special guest pour le concert de César parce que César est en tournée d'ailleurs j'attends qu'elle balance ses dates européennes comme ça je peux vous dire quand est-ce qu'elle va passer en tout cas sa tournée a l'air ouf j'ai vu des images déjà la meuf elle arrive vous voyez la jaquette de son album en mode elle est sur un plongeoir avec la mer elle commence comme ça à skip genre en mode elle est sur un plongeoir avec la mer et à la fin elle saute du plongeoir et dans l'image de l'écran on dirait qu'elle si j'arrive à retrouver je vous le mettrai mais en gros pour ceux qui me regardent sur Youtube parce qu'en fait souvent je dis ça et je m'oublie en fait mais il y a des gens qui m'écoutent en streaming so my bad mais en gros c'est pour ça que je décris souvent ce que je dis mais en gros elle saute du plongeoir qui est assez haut et quand elle plonge elle plonge pas dans l'eau elle plonge dans un océan numérique en fait c'est l'écran qui fait genre comme si elle avait plongé dans l'eau je sais pas si vous avez capté et aussi elle navigue sur un bateau dans les airs genre en mode ils font une espèce de mer une mer de lumière bleue et elle elle est sur un bateau suspendue au plafond et elle chante et genre c'est comme si elle naviguait sur la mer de lumière au dessus de ta tête et tout enfin franchement ça a l'air d'être un truc de ouf d'être vraiment une vibe son concert donc moi si j'ai la possibilité d'y aller il faut que j'y aille mais en tout cas elle a invité Cardi B là pendant une date pour faire Tomorrow 2 et Cardi B a foiré aussi sa performance pour un peu les mêmes raisons que Nicki on dirait qu'elle était offbeat peut-être qu'elle avait pas les bons retours parce que comme c'était une spécial guest qui était pas prévue faut savoir que en fait quand t'es sur scène surtout par exemple les grosses arénas comme Bercy et tout t'as des oreillettes parce que tu peux pas réellement avoir des retours comme quand t'es j'avoue là je vous parle technique mais normalement quand tu fais des scènes des scènes lambda l'artiste il a le retour c'est pour ça que vous avez des baffes qui sont tournées vers lui donc il a le retour pour que lui quand il chante il soit sur le son il soit pas offbeat parce que vous vous doutez bien que un peu comme partout quand tu chantes t'as de l'écho c'est à dire que les gens qui sont devant la scène ils vont entendre plus rapidement la musique que ceux qui sont au fond de la salle donc et avec la résonance et tout t'es obligé de te caler quand c'est des grosses grosses arénas comme ça les artistes ils chantent même avec des écouteurs des oreillettes pour avoir le son exact et tu peux pas avoir de retour parce que la scène est tellement grande et la salle est tellement grande que tu peux pas forcément fonctionner avec des retours donc souvent ils ont des oreillettes mais sauf que Cardi je pense que comme c'était une guest qui était pas forcément prévue elle devait pas avoir d'oreillettes en fait je pense qu'ils ont dit vas-y on t'invite sur scène tu turn up et tout tu connais tu fais les bails et tu t'en vas résultat c'est pour ça que pendant toute sa performance elle faisait hey elle commençait à rapper alors elle faisait hey elle chantait pas en fait c'était juste pour ambiancer parce qu'elle venait regarder le concert de César pour son propre kiff elle a dû l'inviter parce que de toute façon c'est à New York c'est au Madison Square Garden donc voilà et elle a invité parce que les artistes en général quand ils passent dans certaines villes ils invitent d'autres artistes je vous donne un exemple quand j'étais au concert de Kendrick Lamar il y avait Daniele d'ailleurs elle était juste à côté de moi mais parce que Daniele elle s'est retrouvée que Daniele était sur Paris à ce moment là du coup elle s'est retrouvée invitée au concert de Kendrick c'est souvent comme ça donc là César elle passe à New York il y a Nikki en plus elles ont déjà fait un single ensemble bah vas-y viens tu vois je t'invite à mon concert et je pense qu'elle a dit bah vas-y viens turn up sur scène et tout ça fait une animation ils devaient pas avoir les oreillettes ça devait pas être préparé du tout ils devaient même pas avoir de balance ni de répète du coup c'est pour ça que c'était ce bull de ouf tu vois c'était décalé de ouf et tout et tout donc résultat voilà c'était deux performances des deux rivales de la game des deux rivales du game qui étaient foirés mais dans les deux c'était des circonstances un peu similaires dans le sens où c'était des special guests c'était pas leur show c'était le show de quelqu'un d'autre Lil Wayne et César ils sont arrivés en special guests le special guest de Niski Minaj il était plus prévu que celui de Cardi mais dans le sens où au final je pense même pas qu'elle a dû répéter avec le DJ ou des trucs comme ça et il lui a foiré son set donc voilà sinon on va continuer de parler de César César là son album S.O.S du coup a surpassé son album Control en tant qu'album le plus streamé sur Spotify je crois donc c'est un truc de malade S.O.S ça a vraiment été sa consécration déjà que Control c'était vraiment l'album c'était vraiment l'album qui l'a fait passer d'une star underground d'une chanteuse d'une artiste underground à une artiste internationale après quand elle a fait forcément son feat avec Doja Cat Kiss Me More et tout là elle partait dans les hautes sphères et là S.O.S c'est vraiment la consécration et j'avoue que moi ça me fait trop bizarre parce que un peu comme Doja Cat c'est une artiste que j'écoutais avant quand c'était personne genre quand je vous dis que c'était personne personne genre je peux vous dire vous connaissez le son Euphraxia s'il vous plaît de César genre moi c'était un son j'ai saigné parce qu'il y a une période de ma vie où j'étais très dans la Neo Soul et tout et elle faisait des sons très sphères et tout bon forcément elle a fait Teenage Spirit c'est là où j'ai vraiment eu mon crush sur elle quand elle a fait Teenage Spirit jusqu'à j'avais cherché pour avoir le même jersey 777 rouge et tout j'ai cherché parce que c'était pas l'époque de Instagram TikTok et tout là où internet c'était grave où internet c'était grave développé quand tu voyais une pièce comme ça sur Tumblr ou sur une artiste fallait chercher chercher en général c'était des petits designers qui vendaient sur Big Cartel et tout ils te vendaient le jersey à 250 balles tout ça et tout des petites pièces comme ça et moi j'étais une pro dans ça et j'étais une pro dans ça j'ai dit son jersey là je vais le trouver et j'ai trouvé et du coup j'étais trop contente donc Saint-Georges que j'ai depuis des années mais ouais Teenage Spirit c'était ça il y avait quoi d'autre et après j'ai commencé à m'habiller un peu comme elle il y avait quoi d'autre encore bah Babylone forcément Babylone jusqu'à maintenant c'est mon classique son en plus j'ai même un rituel par rapport à Babylone je sais pas pourquoi c'est quand je suis en Martinique chez moi en fait dans ma maison en Martinique il y a une piscine et il y a des moments où je me retrouve un peu seule tu vois où il y a personne et je suis toute seule dans ma piscine et tout et bah on met le son dehors dans le jardin et à chaque fois je joue ce son parce que je sais pas c'est un son à chaque fois que je suis dans cet endroit à ce moment là au moins une fois dans ma période où je suis en Martinique je joue ce son en plus dans le son dans le clip justement elle va dans l'eau etc elle joue le son et elle va dans l'eau et je sais pas pourquoi je me fais ce même délire je me fais ce même délire sauf que je vais dans la piscine et forcez pas c'est pas en mode je me déshabille je vais dans l'eau habillée et tout comme dans le clip pas du tout mais c'est juste c'est une vibe quoi je suis déjà dans l'eau je mets et puis je suis dans mon délire je nage je vais sous l'eau et tout et c'est une vibe et donc c'est pour ça ça me fait trop bizarre de me dire que César qui était personne genre qui était une artiste underground as fuck maintenant c'est genre une des art genre elle arrive limite au stade de The Weeknd quoi franchement c'est trop bizarre et Doja c'est pareil je vous ai dit Doja So High son EP et tout là No Police franchement elle avait 18 ans et et là c'est des artistes internationales plus plus c'est trop bizarre mais bref en tout cas pour dire que ouais César là ça a l'air d'être chaud son show son show il a l'air d'être show du coup je suis impatiente de pouvoir aller ça va pas là j'aime pas de soutif je suis impatiente de pouvoir la voir sur scène vraiment c'est une artiste que j'ai vraiment vraiment envie de voir sur scène et ensuite au niveau de Rolling Loud il y a eu City Girls qui a performé donc voilà c'était le retour des City Girls après leur petit hiatus là ça faisait un moment qu'on les avait pas vus ensemble donc elles ont performé elles ont fait un truc ça se voit qu'elles ont travaillé un peu leur scène et tout elles faisaient des trucs genre décorés et tout comme ça ensemble etc des tenues en accord et tout bon elles se sont fait un peu taillées sur les réseaux en mode on dirait des meupettes et tout par rapport à leur tenue mais bon ça on s'en fout il y a toujours des haters par contre elles ont teasé leur prochain single qui va s'appeler Pinata il peut s'appeler comme une piñata ou des trucs comme ça et c'est un son City Girls maintenant on va bien voir comment il va apprendre je me butais à la salle du coup j'ai des vous savez les trucs là j'ai pas envie d'avoir des mains de bonhommes là c'est quoi ça oh non j'ai pas envie d'avoir des mains de bonhommes en plus j'ai des gants mais ils sont trop c'est pas très ladylike déjà de base moi j'ai une peau pas douce naturellement comme je vous ai dit j'ai une peau sèche, épaisse et tout là c'est bien comme ça au moins avec la vieillesse tu marques pas vite les rides et tout mais c'est un des inconvénients dans le sens quand t'es une femme t'as envie d'avoir un peu une peau moi wow bref et et ouais les gens ils sont pas non plus super super chaud par rapport au single des City Girls mais après on verra bien ce que ça va donner et une aussi qui a retourné Rolling Loud c'est High Spice encore une fois bien évidemment elle là c'est son time elle est en train de vraiment mettre une tempête elle approche les 30 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify c'est un truc de malade elle est tout part là récemment elle était chez les Kardashians elle fait parler d'elle de ouf franchement j'aurais jamais pensé franchement j'aurais jamais pensé vraiment au départ je me suis dit oh elle fait un petit truc catchy et tout nanani nanana bon ok she's pretty elle a le pretty privilège etc ok si tu veux mais il y en a plein qui ont le pretty privilège et voilà mais je pensais pas qu'elle allait monter aussi vite dans les hautes sphères à ce point là elle est en train de nous faire une cardi un version of privacy en fait je sais pas si vous vous rendez compte façon de parler genre vraiment genre elle a mis une tempête à Glorilla t'as peur après parce que Glorilla forcément c'est plus street t'as vu mais là elle met une tempête genre c'est vraiment l'artiste des des jeunes des petits et des jeunes vraiment genre c'est vraiment l'artiste si pour que North la fille de Kim qui va avoir 9-10 ans elle est à fond sur High Spice je pense que toute la jeune génération des 14-15-16-17 doivent être à fond sur High Spice bon bah la jante masculine forcément etc en plus elle a ce côté un peu naturel et tout franchement plus je pense qu'elle a un peu les barbes de son côté parce que là on voit on voit par rapport aux faits récents qu'elle est plutôt team Nikki non franchement High Spice m'a surpris High Spice m'a surpris depuis qu'elle est arrivée j'ai kiffé j'ai validé tu vois c'est catchy etc il n'y a pas de soucis mais je ne pensais pas que ça allait à ce stade que ça allait jusqu'à là et que ça se voit qu'elle a une marge encore de manoeuvre extrême en fait parce que là elle n'a même pas encore spécialement changé de style musical elle n'a même pas encore fait de tournée elle fait des shows comme ça dans les festivals elle n'a pas genre elle n'est même pas à son prime prime qu'elle explose elle fait déjà des records de prime en fait c'est incroyable enfin bref donc il faut garder les yeux sur High Spice là et ouais sinon ah oui elle a fait parler parce qu'à un moment parce qu'en fait il y a un moment elle a elle a chanté une chanson en mode au lieu de dire blow her back elle a dit blow his back he think about me when he blow his back plutôt que dire he think about me when he blow her back because my ass fat et du coup les gens disent hey LGBTQ hey en mode ok he blow his back et tout plutôt que her parce que he c'est les fesses d'un homme et her c'est les fesses d'une femme en gros elle a dit ouais il pense à moi quand il couche avec lui parce que ses fesses sont grosses t'as capté donc ça a été très bien reçu par la communauté LGBTQ et tout forcément ça a énormément fait parler même sur Twitter etc les gens disaient putain elle est tellement stressée qu'elle s'est mixte up dans ses paroles et tout mais High Spice elle est très 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 maligne c'est à dire que même ça pour moi dans ma tête je me dis ça se trouve que c'est calculé parce que c'est comme ça que sa performance va faire parler et en même temps tu vois ce que je veux dire parce qu'elle maîtrise les réseaux elle maîtrise la viralité elle maîtrise ça se voit qu'elle est très 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 intelligente pour ça pour la com le marketing parler à la jeune génération faire du contenu tiktokable viral vous voyez genre dans les codes des jeunes générations ça se voit qu'elle est très très forte pour ça donc voilà non franchement chaud 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 et enfin dernière grosse news bien évidemment c'est que Queen Radio a été back et pendant sa Queen Radio Nicki Minaj a annoncé qu'elle a officiellement lancé son label d'artiste pour le moment il y a 4 artistes signés je crois il y a 2 garçons de filles dont une rappeuse que je connaissais déjà qui s'appelle London Hill qui est très très forte et du coup qui a même une manière d'écrire qui est un petit peu similaire à Nicki Minaj dans le sens où elle a un wordplay de ouf comme on dit genre les jeux de mots etc franchement c'est très chaud je vous invite vraiment à aller checker un freestyle elle avait fait un freestyle où elle a un t-shirt gris je crois je sais plus bref vous vous mettez au pire l'image là son freestyle est très très chaud et je pense qu'elle va signer forcément des artistes qui lui ressemblent un petit peu dans la manière d'écrire dans la manière d'être real avec son rap tu vois donc voilà et il y a Doechi qui a dit putain j'ai la haine et tout Nicki elle m'a pas signé etc etc et on sait pas on sait pas elle est qu'au début c'est possible que là au final Doechi va dire ouais bah Nicki va lui dire vas-y bah vas-y je te signe et tout on verra bien mais Doechi déjà elle se débrouille très bien seule et j'aime beaucoup pareil sa personnalité qui elle est son naturel et tout et récemment elle a sorti un freestyle sur le son America Got A Problem de Beyoncé Sous-titrage Société Radio Chaud chaud de ouf j'espère qu'elle va vraiment le sortir sur Spotify parce que ce freestyle il était chaud de ouf le freestyle de Doechi là elle était en mode naturel normal bim bim elle a fait bim elle a écrit son petit truc elle a fait son freestyle et franchement il est chaud patate jusqu'à je préfère peut-être son freestyle que le son original de Beyoncé c'est possible donc non franchement ça avait l'air sympa donc je vous invite encore à aller checker tu vois nous on est non on est aux aguets on est aux aguets on est aux aguets donc voilà mais bref c'est un peu tout pour ce week-end c'était vraiment un week-end festival un week-end rolling loud un week-end musique clairement c'était ça c'était un week-end musique ce week-end so yeah après il y a eu des petits trucs qui ont fait parler genre niveau gossip genre Hailey et DidiG il se peut qu'ils soient plus ensemble encore parce que DidiG il a fait des tweets bizarres Hailey elle a assisté aux awards de Nickelodeon sans lui ils se montrent plus ensemble lui il a fait des tweets genre ouais quand Dieu t'éloigne de quelqu'un de ta vie c'est qu'il n'est pas fait pour toi des trucs comme ça bref voilà donc il y a des rumeurs qui disent qu'ils ne sont plus ensemble dû à tout le clash qu'il y a eu avec Ruby Rose les machins et tout tous les gens qui disaient mais Hailey vas-y il n'est pas de ton niveau il te met dans la merde il fait n'importe quoi il nique ton image et tout blablabla et il y a aussi bien évidemment Christian Rock et Blueface qu'on fait parler Blueface parce qu'il a fait un live où il goûtait le menu de Cardi B Offset et il a dit Dash is trash genre en mode le menu est éclaté au sol malheureusement si son but c'était de shade Cardi B c'était raté Dash is trash en fait le menu ils n'ont rien inventé c'était un deluxe et un machin enfin bref des sandwiches qui existent déjà qui sont chez McDo de base donc du coup c'était un peu nul ou peut-être que c'était pas du tout une shade c'est qu'il a goûté McDo et il a dit c'est éclaté au sol tout court et aussi parce que dernièrement ils font encore des interviews et quand on parle à Christian Rock de sa grossesse elle s'énerve un peu elle est un peu sur la défensive donc les gens commencent à dire mais elle n'est pas enceinte regardez comment elle réagit etc. et puis elle avait fait une interview où on lui a dit ouais est-ce que tu penses que la maternité va te changer et elle a dit mais pourquoi vous voulez que je change des trucs comme ça enfin bref voilà ça m'a un peu fait parler par rapport à ça mais rien de bien ouf voilà et ça fait plaisir de faire un petit peu un what's up pot qui est plus dirigé par la musique plutôt que le gros donc voilà quoi puis sinon c'est tout à part ça rien de spécial faut vraiment que je mette ma deuxième Barbie j'ai acheté une nouvelle Barbie là qui ressemble à Nikki d'ailleurs les gens vont grossir à force que je suis une barbe mais c'est juste que là en fait elle est dans l'actualité partout là je suis désolée mais j'ai acheté une Barbie là pour ajouter à côté d'elle pour faire donner une amie à la quiche je vais la mettre là bref en tout cas je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain what's up pod et merci pour le soutien merci pour les gens qui ont suivi le tiktok de what's up girls et puis l'instagram et tout ce qui s'en suit comme d'habitude merci et puis it's my birthday month ok it's my birthday month mon anniversaire c'est le 21 mars si je voulais savoir oui je suis une bélier de toute façon je pense que ça se voit moi les béliers j'arrive à savoir qui est bélier un petit peu tu vois bélier lion ils sont un peu le même caractère mais les béliers quand par exemple j'apprends que cette personne est bélier je me dis ouais i can see it i can see i can see it il y a des signes comme ça bon après je sais qu'il y en a qui sont pas trop dans l'astrologie et tout mais quand même il y a des points communs tu vois il y a des signes comme ça genre par exemple un capricorne putain ça se voit à 4 km les capricornes genre ils sont grave dans le business ambitieux ils sont là le taf très sérieux et tout les capricornes les béliers j'arrive à voir les vierges je m'entends grave trop bien avec les vierges les vierges femmes bah ma meilleure pote c'est une vierge ma cousine Tamara avec qui je bosse c'est une vierge une amie avec qui je m'entends très bien qui est la femme du meilleur ami de Balou c'est une vierge je sais pas j'ai un truc avec les vierges ma cousine Astrid qui est très importante pour moi c'est une vierge genre en fait pour moi les vierges on est très potes et les lions les vierges et lions en fait les gens qui sont en juillet et août on est très très amis et ça se passe très très bien mais ouais les gémeaux ils sont un peu durs ils sont parce qu'ils sont friends bref mais en tout cas ouais non en plus je suis née le 21 mars et les béliers ça commence le 21 mars donc moi il n'y a pas plus voilà premier décan I'm a bélier as fuck bref en tout cas je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain what's the pod peace peace